bonsoir à tous merci d'être si nombreux à nous avoir rejoint vous étiez presque 600 personnes à vous être inscrits à ce webinaire et vous êtes d'ores et déjà à peu près 230 participants il ya beaucoup de personnes qui sont en train de nous rejoindre il est 18 heures on va pas tarder à démarrer donc merci déjà à tous donc antonio se présentera dans un premier temps ensuite on aura droit à sa présentation je ferai un petit aparté avec des points techniques je présenterai les gammes color checker mais très rapidement et on passera à une session questions réponses voilà pour le programme ce soir à 250 personnes et je laisse la place antonio vas-y je te laisse te présenter bonjour à tous alors je suis très heureux de vous retrouver sur ce webinaire au niveau de ma présentation donc je suis antonio je suis photographe professionnel je suis un professeur de l'image depuis maintenant une trentaine d'années et il ya comme vous avez la situation sanitaire a fait que c'était assez compliqué pour les photographes comme moi c'est notre seul métier on vit de la photographie donc pendant avec cette situation un peu délicate les reportages étaient quasiment tous annulés donc on a fallu reporter etc mais j'ai eu la chance dans mon village directement dans mon village là où je vis de pouvoir réaliser un reportage sur un bel hôtel de h2o tel qu'on va découvrir ensemble et qui m'a permis en même temps d'utiliser ce reportage comme support pédagogique pour vous faire une présentation savoir comment je fonctionne sur le terrain comment j'ai utilisé la charge color shaker pour calibrer les boîtiers pour ajuster mes lumières on va découvrir ça ensemble donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ma sur mon parcours professionnel vous avez mon site d'auteur photographe anthonyoubrenseau photo.com vous avez tout mon parcours professionnel de 30 ans de métier donc autour de la photographie et donc voilà après on va donc vous lancer ça Hervé qu'en penses-tu alors si tu es pareil je vais lancer la présentation et on se retrouve juste après pour un petit débrief puis la session questions réponses comme promis alors bonjour à tous comme convenu j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce très bel hôtel l'hôtel h2o spa et congrès c'est un hôtel qui est situé dans un village qui s'appelle un nage de la serre c'est le village d'ailleurs où je vis actuellement et ce village est situé donc qui est au coeur du parc naturel de la serre d'Astrelas donc on va dire que sur la carte du portugal c'est dans le centre c'est dans la région la plus montagneuse du portugal et donc on est dans une réserve naturelle je suis donc ici en tant que photographe professionnel dans le cadre d'un reportage photo que je dois réaliser sur ce très bel hôtel on est dans un hôtel classé 4 étoiles supérieures et comme on va le voir directement que ce soit sur les prises de vue extérieures ou intérieures on est vraiment dans un esprit architecture sur l'aspect extérieur cet hôtel a été donc imaginé pour l'intégrer au mieux dans son espace son environnement puisqu'on est encore une fois dans un parc naturel dans cet esprit un peu chalet chalet de montagne ensuite à l'intérieur on a de très très gros volumes particulièrement sur les parties donc les espaces communs avec salle d'accueil comme vous pouvez le voir sur les photos on a des très très belles perspectives tout a été étudié que ce soit au niveau de la distribution des volumes et bien sûr on a aussi le positionnement de tout ce qui est mobilier etc pour jouer sur les perspectives et les volumes pour alléger les volumes il ya donc cette partie là donc la partie architecture que je dois bien sûr valoriser au mieux au niveau de mon travail photographique ensuite autre aspect au niveau de ce reportage on est dans un hôtel esprit bien-être zen les gens viennent ici pour se détendre donc au niveau du choix des matières des couleurs on est dans des teintes apaisantes on a des matières nobles dans des essences de bois on a de la de la de la matière roche du granitique puisqu'on est dans une zone volcanique on a du granit on a du schiste et donc tout a été travaillé pour apporter au niveau de l'architecture intérieure apporter une un bien-être général donc il n'y a pas de couleur criarde il n'y a pas de rouge il n'y a pas de jaune violent on est vraiment dans des tons travaillé sur les brins plus ou moins chauds plus ou moins denses sur des matières de bois plus ou moins noble et surtout aussi sur un travail sur la pierre et sinon pour moi la partie la plus pas compliquée mais celle qui va me demander une approche photographique bien précise pour et dans l'idée puisque ça fait partie de la charte pour au final proposer des prises de vue à la direction de l'hôtel les plus fidèles aux couleurs utilisées dans l'aménagement intérieur encore une fois on est sur des brins les brins sont certainement les couleurs les plus difficiles à obtenir si je devais réaliser ce reportage pour moi avec aucun autre intervenant à la rigueur j'aurais pu travailler sur les blancs des blancs automatisés ou à poser une température de blanc enfin une température de lumière à mon boîtier là non là c'est pas le cas il faut vraiment que je gère deux paramètres essentiels de la dynamique de lumière on est dans des espaces encore une fois dédié au bien-être on est sur les lumières très très douces avec des points de lumière comment dire artificielle donc des lampes des petits spots etc avec une grosse entrée de lumière naturelle puisqu'il ya énormément de baies vitrées donc il va falloir que je joue entre une lumière artificielle intérieure pour donner des points de voir dire des deux côtés cosy bien est donc des points de des points de lumière très chaud avec une lumière naturelle donc il va falloir que je gère cette différence pour ça dans ce cas de ce reportage et dans la plupart des reportages intérieurs où il ya ce travail où il ya cette gestion au niveau la lumière je vais donc utiliser ma color shaker passeport soit la version charte de gris ou la charte de couleurs on va voir ça au niveau du de la présentation mais pour moi c'est certainement la meilleure des solutions dans ce cas précis quand on a cette obligation et c'est logique en tant que professionnel on ne peut pas se permettre de proposer des photos qui soit pas bien cadré bien cadré dans le sens donc valorisation des volumes perspectives mais aussi bien cadré dans le sens de cet esprit de rendu fidèle sur le rendu des couleurs des lumières et bien sûr des matières donc ça c'est très très important on a donc d'un côté l'approche photographique elle met donc valorisation des volumes travail sur les compositions gestion de la lumière mais après il ya aussi une partie qu'il faut vraiment prendre en compte dans ce genre de reportage on est dans un hôtel cathédrale supérieure donc un hôtel comme assez haut de gamme avec une clientèle qui vient ici pour se détendre se reposer donc il ya aussi l'aspect comportement du photographe dans ce genre d'espace le thème n'est pas fermé donc on va croiser des clients qui sont là encore une fois pour se détendre donc dans ce cas précis il ya aussi il faut s'imposer en tant que photographe un comportement irréprochable il faut être totalement discret il faut voilà on rentre dans les espaces communs donc on veut dire qu'on n'arrive pas là dedans genre excusez moi je suis photographe professionnel écartez vous non ça ne fonctionne pas comme ça on vient on dit bonjour ont à l'ailleurs si il ya des personnes qui sont dans un espace que je dois photographier par exemple des fois on peut directement leur demander voilà il doit réaliser un reportage est ce que ça vous gênerait de d'aller vous asseoir ailleurs ou tout simplement on peut aussi je peux aussi me c'est le cas dans certaines prises de vue j'ai attendu tout simplement que les clients se déplacent de même donc il faut avoir un comportement discret et respectueux du client ça c'est essentiel autre chose au niveau du matériel je peux pas débouler avec trois sacs photo trois tes pieds trois pardon trois trépieds de boîtiers de batterie ranger avec des softbox non dire que je ne dans ce cas précis et hors de question que je déboule avec un kit lumière et c'est donc il faut aussi faire en sorte que son matériel soit le plus discret possible dans ce cas précis j'ai pris un sac un trépied donc j'ai utilisé une rotule micrométrique dédié à l'architecture car c'est très très avantageux pour les recherches très précises donc au niveau du cadrage car on voit dans ce enfin dans ce cadre dans le cadre de ce reportage j'ai utilisé des des optiques grand angle ultra grand angle et donc ça permet quand même avec la micrométrie de notre de ma rotule de pouvoir ajuster la verticalité puisque en travaillant grand angle dans les grands espaces on a forcément la convergence d'optique et donc il va falloir gérer ça au mieux en jouant sur la hauteur du trépied et en jouant aussi directement sur la rotule donc un trépied une rotule un boîtier et j'ai pris juste trois optiques un 16-35 qui est l'optique avec lequel je me sens très à l'aise et un 50 mm focale fixe pour les petits détails qui permet donc d'avoir des très très grosses ouvertures et aller chercher donc des profondeurs de champ très très courtes et décrocher avec les plans avec le flou etc le flou de profondeur pardon et j'ai aussi pris un 12 24 que j'ai peu utilisé je crois je n'ai fait qu'une seule avec alors c'est pas le c'est pas forcément l'optique que je vais utiliser systématiquement surtout en architecture à l'intérieur puisque 12 24 ça prend tellement large alors le champ de composition est tellement large que des fois dans des espaces là je suis dans un dans une des suites de l'hôtel quand on prend très large on va peut-être intégrer notre composition des éléments qui sont pas forcément glamour des éléments qui rajoutent rien qui n'apportent pas de valorisation de plus-value à notre composition donc le 12 24 c'est vraiment pour les très grands espaces intérieurs quand j'ai besoin d'aller chercher donc les très grands de des plans très large donc je dis relativement peu mais je prends avec moi j'aime beaucoup le 16 35 puisque 16 35 permet quand même d'avoir une vue un peu large des espaces et on peut resserrer un peu si on le veut et après c'est pareil au niveau même toujours en parlant de comportement quand je rentre dans des espaces ici encore une fois je suis dans une des suites haut de gamme de l'hôtel il hors de question que je déplace les meubles si vraiment il ya un élément qui gêne une chaise ou un truc comme ça pourquoi pas mais je veux pas non plus déplacer les meubles voilà enlever un canapé il hors de question donc il faut s'adapter en permanence mais c'est aussi la partie un peu complexe c'est de de sublimer enfin de valoriser l'endroit donc de de lui donner une plus value au niveau de la composition faire en sorte que la photo soit belle au niveau sa composition valorisation du sujet en prenant en compte certains éléments qui sont pas forcément très très beau donc moi là dessus voilà il faut prendre son temps cibler un peu ne pas hésiter peut-être à faire deux trois compositions et ensuite à discuter avec le client à savoir est ce qu'on peut ou pas déplacer tel tel meuble si dans le cas si c'est physiquement possible parce que des fois ça ne l'est pas et en plus faut pas oublier qu'on est dans un hôtel où l'architecture intérieure a été étudiée par des professionnels et donc tout est en place tout est voilà tout est équilibré donc l'ordre de question de tout remettre en question et de toute façon le but du jeu du photographe c'est de de restituer les endroits et donc le plus fidèlement les endroits au niveau de la couleur au niveau de la composition bien sûr sans forcément tout modifier parce que quand le client va venir après si la chambre ne correspond pas forcément à ce qu'il a vu sur son site internet site internet de l'hôtel ça peut poser problème donc il faut vraiment travailler sur ces aspects là et c'est c'est pas forcément simple il faut donc travailler sur des compositions qui valorisent les volumes donc tout en gardant un côté élégant voilà travailler sur prendre en compte les éléments de composition travail sur la lumière toujours et ça c'est important particulièrement ici encore une fois où c'est vraiment le point le plus important être le plus fidèle aux couleurs restituer les couleurs de brun les matières etc et c'est pas forcément le plus simple donc voilà au niveau de la présentation maintenant je vous propose de prendre quelques exemples on va maintenant aller sur le terrain en utilisant cette charte color shaker et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne donc comment je l'applique directement sur le terrain pour me faciliter encore une fois mon travail photographique et faire en sorte que mes photos soient les plus juste possible à la qualité de la lumière je vous propose maintenant de passer sur l'aspect un peu plus technique de ce reportage avec des exemples concrets des prises de vues issues de mon reportage on va découvrir ensemble comment j'ai travaillé développer sous Lightroom mais surtout aussi à travers des exemples choisis des exemples concrets comment j'ai appliqué directement la prise de vue la charte color shaker que ce soit la charte de gris et bien sûr aussi la charte de couleurs on a cette première prise de vue du hall principal d'accueil de l'hôtel on est vraiment dans des très très gros volumes la porte d'entrée est dans mon dos à droite nous avons la réception et là très logiquement j'ai voulu mettre en avant non seulement la hauteur de cet accueil mais aussi tout ce travail au niveau des perspectives avec les tapis les canapés l'architecture aussi le grand mur de schiste sur la droite on est vraiment sur des très très gros volumes au niveau du traitement puisque là on a l'image traité via Lightroom mais là rien d'exceptionnel les choses habituelles correction l'objectif logique suppression des aversions chromatiques activer le profil de correction 16 35 alors j'ai shooté à iso 100 sensibilité iso 100 distance focale 19 mm ouverture de diaf f16 pour avoir donc un champ de netteté qui va couvrir toute ma composition du premier plan jusqu'au fond de l'image tout au bout là bas nous avons les salles de lecture le bar etc donc f16 était parfaitement adapté à cette composition donc montant d'exposition une seconde mais pas de souci bien sûr puisque j'ai shooté au trépied ensuite les choses encore habituelles qui correspond encore une fois ma démarche photographique je connais très bien le 16 35 je sais jusqu'où je peux aller au niveau la récupération des détails des gains de netteté donc 70 c'est très très bien ça va très très bien cette optique un peu de masquage luminance 10 donc rien de vraiment exceptionnel ensuite un poste que je considère très important au niveau de développement du traitement de cette prise vue toujours dans l'esprit d'être très fidèle respect de l'architecture et de ses volumes il nous faut bien sûr puisque là j'ai utilisé un 16 35 qui a forcément de la convergence d'optique il nous faut vérifier et ajuster la verticalité et l'horizontalité de notre image pour ça on a des très bons outils de plus en plus performants sur lightroom on a l'outil transformation qui est celui ci et si on regarde la prise de vue de départ voici le shoot de départ donc voyez il n'y a pas grande déformation je suis en 16 35 à 19 mm vu la distance et le fait aussi que j'ai mis mon boîtier le plus haut possible sur mon trépied pour éviter la convergence donc c'est à dire que je l'ai minimisé directement à la prise de vue mais malgré tout il ya quand même une petite convergence que j'ai rectifié avec l'outil repères qui est ici donc option repères repères horizontaux repères verticaux et lightroom s'occupe de tout donc c'est quand même un outil qui est très très performant pour obtenir donc au final une bonne récupération donc là pour moi c'est très très important pour le reste de cette prise de vue rien de plus rien de très compliqué puisque tout a été géré il n'y a pas grand chose il ya eu les récupérations des verticales etc je vous propose maintenant de découvrir des exemples d'applications concrets de la charte color shaker directement à la prise de vue on va commencer par la version charte de gris j'ai donc réalisé cette première prise de vue en balance des blancs automatique pour argumenter au niveau de l'exemple ensuite je suis venu déposer ma charte de gris ici au niveau des coussins et j'ai donc réalisé cette prise de vue close up de ma charte de gris au niveau la prise de vue il faut tout simplement obtenir une prise de vue la plus équilibrée possible une bonne exposition là je suis légèrement sous exposé on le voit au niveau d'histogramme mais on va dire on est largement dans les clous par contre qu'elle soit flou net c'est pas important le principal c'est relativement prêt et d'avoir encore une fois une bonne exposition ensuite je vais rentrer dans le menu de mon boîtier alors là on est sur une base menu canon puisque je travaille avec la marque canon mais après peu importe nikon sony ou toute marque c'est à vous de connaître donc le fonctionnement de votre boîtier mais la base est la même on va tout simplement indiquer au boîtier quel est le shoot référence de la charte de gris le boîtier va mesurer la surface référence la surface neutre et va éditer automatiquement une balance des blancs personnalisé que je vais ensuite paramétrer comme balance des blancs au niveau de mes prises donc après avoir réalisé cette manipulation pas très compliqué vous l'avez vu j'ai réalisé une seconde prise de vue mais cette fois ci en appliquant directement à la prise de vue ma balance des blancs personnalisés et là on voit la différence en balance des blancs automatique l'ambiance beaucoup plus froide beaucoup plus terne beaucoup plus grise qui est très loin de la réalité de la lumière du moment donc du lieu et on a la prise de vue donc avec balance des blancs personnalisés et là très clairement on est beaucoup plus proche au niveau donc de l'ambiance lumière de la scène et qu'ici on regarde maintenant au niveau des réglages sur la version balance des blancs personnalisés on est à 4850 kelvin avec une compensation de teinte plus 26 et si on regarde la version donc réalisée avec une balance des blancs personnalisés on est à 5550 plus 27 c'est à dire qu'on est sur une lumière beaucoup plus naturel et beaucoup plus adapté enfin beaucoup plus proche de l'ambiance de l'accueil puisqu'encore une fois on est sur une ambiance avec beaucoup de tissus brun des matières bois qui réchauffent la lumière donc on est beaucoup plus fidèle au moment donc enfin à l'instant de prise de vue à la lumière qui baigne l'accueil de l'hôtel donc comme on vient de le voir ensemble c'est pas très compliqué de réaliser une balance des blancs personnalisés directement sur le terrain à la prise de vue c'est à dire qu'après avoir réalisé ma balance des blancs toute la série qui a été réalisé dans cet espace a été réalisé sur la base de cette balance des blancs pour obtenir au final non seulement une fidélité des couleurs mais aussi une série avec une vraie homogénéité au niveau de l'ambiance couleur par contre quand j'ai réalisé cette première série de prise de vue au niveau de l'accueil j'étais tout seul très très peu de clients donc là j'avais tout le temps tout le loisir de venir poser ma charte de gris sur le canapé faire ma petite prise de vue close up éditer ma balance des blancs donc il n'y a pas de souci mais dans le cas de mon portage je me suis retrouvé en situation un peu plus délicate avec des clients qui passaient des clients qui me regardaient certains qui voulaient peut-être même s'installer dans le canapé et donc ma présence gênait et donc là il faut faire très très vite et là j'ai une autre méthode qui consiste cette fois ci à venir poser une charte de gris sur un des éléments de composition comme on peut le voir sur la vidéo je la pose je la dirige correctement pour ma mesure de lumière et ensuite je réalise une prise de vue et ensuite je retourne sans modifier donc quoi que ce soit au niveau du paramétrage boîtier au niveau de la composition je suis sur le trépied donc il n'y a pas de souci je retourne sur ma composition j'enlève la charte de gris et je réalise très logiquement une seconde prise de vue sans la charte de gris cette méthode est très rapide très efficace sur le terrain quand on a besoin d'être rapide de gagner du temps pour encore une fois éviter de gêner les clients d'hôtel ensuite quand je rentre au studio pour développer mes séries je sais que sur la base d'une prise de vue référence là je prends l'exemple d'une des cheminées de l'hôtel j'ai réalisé une prise de vue avec donc ma charte de gris posée au niveau de la composition je sais que je vais pouvoir utiliser cette charte de gris comme référence neutre pour réaliser une balance des blancs on va tout simplement prendre le sélecteur de balance des blancs qui est ici et je vais cliquer dessus hop et donc là il a réalisé une balance des blancs personnalisé sur la base de cette surface neutre qui est réellement neutre puisque des fois on a des compositions on sait pas trop où cliquer puisque on n'est jamais sûr de la neutralité de la surface là on le sait c'est une charte de gris qui est donc neutre c'est une très bonne référence pour réaliser une balance des blancs à partir de là je fais commande ou contrôle c'est donc pour copier les paramètres je clique sur balance des blancs je fais copier la balance des blancs est donc mis en temps pour au niveau de la mémoire je vais prendre donc cette fois ci la prise de vue sans la charte de gris voyez elle a disparu et là je fais commande contrôle v je colle les paramètres à ma photo et donc là ça veut dire que je sais que ma balance des blancs est parfaitement adapté aux conditions de lumière puisque j'ai utilisé un shoot référence qui intègre donc une surface neutre qui est donc ma charte de gris c'est à dire que sur la base de cette manipulation je peux très bien coller cette balance des blancs donc édité à travers mon shoot référence à l'ensemble de la série que j'ai réalisé autour de ce sujet comme vous le voyez c'est pas très compliqué il suffit tout simplement de comprendre le fonctionnement général et d'adapter les deux méthodes qu'on a découvert ensemble soit une balance des blancs personnalisé directement réalisé au shoot ou alors de réaliser une série de prise de vue en installant systématiquement une charte de gris donc une référence neutre qu'on va pouvoir utiliser ensuite comme cible lors du développement d'une série via le sélecteur de balance des blancs de lightroom on continue avec un autre exemple l'application concrète de la charte de gris au niveau de mon reportage on est encore une fois dans la salle principale d'accueil au fond à gauche on aperçoit la baie vitrée qui est donc l'entrée principale de l'hôtel avec l'accueil la réception on est dans un des salons qui composent donc cette grande salle d'accueil et là au niveau de la composition vous l'avez compris c'est l'esprit que j'ai vraiment voulu appliquer à tout mon reportage travailler sur les éléments de verticalité les perspectives fuyantes renforcées par bien sûr les grands plafonds l'alignement des meubles etc donc ça c'est vraiment l'esprit de mon reportage sauf que au niveau de cette prise de vue il y en a eu d'autres bien sûr j'avais deux problématiques à gérer être le plus fidèle possible au lieu donc à l'ambiance globale au niveau des lumières au niveau des des meubles donc des tissus utilisés au niveau des canapés le tapis les meubles principaux le bois d'habillage au niveau des poteaux et c'est pour ça que j'ai utilisé une charte de gris que j'ai posé au niveau du meuble central dirigé vous l'avez peut-être remarqué vers la droite de l'image donc dirigé vers les baies vitrées là où rentre la lumière naturelle dans le cas de cette prise de vue je dirais que globalement c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible niveau de tout mon reportage même au niveau des chambres des suites etc qu'on va découvrir par la suite j'ai toujours dans la mesure du possible diriger ma charte de gris vers la lumière naturelle car j'ai toujours voulu privilégier au niveau de ma gestion lumière une lumière naturelle par rapport à la lumière artificielle alors bien sûr faut trouver un juste équilibre mais au niveau de cette composition je trouvais ça plutôt intéressant on a sur la gauche de la lumière artificielle sur la droite de la lumière naturelle donc c'est pour ça que j'ai volontairement privilégié la qualité de la lumière naturelle et en plus quand on regarde globalement l'image la source principale celle qui baigne le plus ma composition c'est quand même la lumière naturelle venant de la baie vitrée de droite donc c'est pour ça que je l'ai posé ici on est sur le même process que découvert précédemment un shoot avec un shoot sans et ensuite on réalise une balance des blancs au développement donc sur lightroom ce qu'on a fait précédemment par contre dans le cas de cette prise de vue d'ailleurs ça m'est arrivé assez souvent tout au long de mon reportage seconde problématique c'est la dynamique de lumière sur la droite on a un alignement donc de grandes baies vitrées avec énormément de lumière qui rentrent en plus le soleil se lève sur la partie droite et là on a forcément la dynamique de lumière à gérer entre la partie droite très lumineuse avec la lumière naturelle venant des baies vitrées sur la partie gauche qui est la lumière qui est une partie très sombrée avec une lumière très très douce très très basse et donc forcément on a cette fameuse problématique de la dynamique de lumière d'ailleurs sur la base de cette prise de vue si je regarde au niveau d'alerte de surexposition j'ai une alerte au niveau dévoilage pour gérer cette dynamique de lumière cet écart entre la partie droite très lumineuse et la partie gauche très sombre j'ai tout simplement appliqué une technique d'exposition le bracketing d'exposition j'ai automatisé mon boîtier pour qu'il me réalise une séquence de trois prises de vue une sous-exposée celle-ci donc qui va me garantir de l'information sur les points les plus lumineux de mon image on le voit au niveau dévoilage on voit parfaitement le paysage en arrière-plan derrière l'autel ensuite on a l'exposition 0 qui correspond à la mesure cellule de mon boîtier et on a une surexposition qui elle va me garantir de l'information sur toute la partie ombrée de mon image j'ai réalisé une séquence de bracketing d'exposition avec deux stops de différence alors habituellement je suis plutôt adepte d'un stop différence maximum sauf que là on est en architecture d'intérieur j'ai vraiment une très très grosse dynamique et je voulais vraiment avoir la garantie que ma séquence de bracketing couvre très largement la dynamique de ma composition entre la partie droite et la partie gauche de l'image alors bien sûr j'ai pas forcément utiliser les trois prises de vue mais en tout cas je sais que en appliquant ce système de bracketing d'exposition j'ai la garantie de pouvoir assurer en tout cas mes lumières au niveau de la prise en charge ce bracketing d'exposition via lightroom et la gestion de la balance des blancs on est exactement dans la même approche que vu précédemment je vais sur mon shoot référence avec ma charte de gris posée sur le meuble central ici je prends le sélecteur de balance des blancs nous sommes à 5550 kelvin plus 23 on est sur une balance des blancs automatisée je vais venir cliquer au centre de ma charte de gris hop et automatiquement il a édité ma balance des blancs on est passé à 5002 plus 21 5002 en plus ça tombe bien c'est la température que j'aime appliquer à mes séquences de prise de vue quand je suis en mode manuel donc ça veut dire que là on a réalisé une balance des blancs personnalisé sur la base de la lumière très naturelle qui vient de la baie vitrée à droite ensuite je fais commande ou contrôle c pour copier le paramètre balance des blancs copier et je sélectionne les trois prises de vue de ma séquence de bracketing voilà je vérifie que je suis bien synchronisation automatique et là je fais commande ou contrôle v ma coupe et c'est et j'applique donc automatiquement cette balance des blancs réalisé avec mon shoot référence à ma séquence de bracketing d'exposition et quand on compare maintenant la balance des blancs de ma séquence de bracketing d'exposition réalisé en mode automatique avec la balance des blancs qu'on vient d'éditer ensemble sur la base du shoot référence qui est celui ci avec la charte de gris posée sur le meuble je vais réinitialiser ma séquence on était au départ à 5150 kelvin compensation des teintes à plus 20 et la balance des blancs qu'on vient de réaliser ensemble via le sélecteur de lightroom on est à 5200 kelvin plus 21 c'est à dire que on est dans des conditions de lumière très naturelle c'est à dire que la charte de gris peut donc être utilisé pour ajuster une qualité lumière en la mesurant mais peut être aussi un mode de contrôle c'est à dire que là je sais que même en mode automatique sur mon boîtier comme la source principale de lumière qui baigne ma scène vient de la droite belle vitrée qui éclaire énormément ma scène donc là dans ce cas précis la charte de gris m'a permis d'être sûr que ma lumière est bonne puisque on le voit il n'y a quasiment pas de différence la charte de gris m'a permis non seulement dans certains cas de contrôler et ajuster ma mesure de lumière mais aussi de la vérifier c'est le cas de cette séquence de prise de vue en bracketing d'exposition alors pour aller jusqu'au bout de cette prise de vue on va la traiter puisque je pense que c'est intéressant de savoir un peu comment je fonctionne dans le cas d'un bracketing disposition donc je vérifie que je sélectionne bien les trois de ma séquence de bracketing c'est bien synchronisé on va aller sur correction de l'objectif suppression des aversions chromatiques activer le profil de correction on est sur un 12 24 sigma art que j'ai utilisé donc pour cette composition maintenant on va passer sur les détails le sigma je connais bien je sais que tu peux rajouter 10 de gain masquage hop voilà je pense que c'est pas mal au niveau de la luminance on va rester comme ça il n'y a pas de bruit je suis à 100 iso donc la qualité bonne c'est suffisant transformation là c'est logique il va falloir que je récupère toutes les verticales je vais prendre le repère alors je vais prendre un premier repère sur horizontal donc au niveau du canapé ici au niveau de l'angle de l'angle pardon alors attendez hop ici et maintenant je vais lui donner des références verticales ce poteau là et celui ci je pense que c'est pas mal hop j'ai droit encore un quatrième repère on va prendre l'arête qui est ici au niveau de ce poteau voilà si on regarde avant après on a bien récupéré les verticales en plus ça tombe bien mes angles du plafond sont quasiment ici niveau des angles c'est pas mal du tout ok on en reste là au niveau des réglages de base je veux pas y toucher puisque encore une fois je vois pas pourquoi je modifierai la colorimétrie cette image puisqu'elle est parfaitement ajusté aux conditions lumière on a donc mesuré cette qualité lumière on l'a vérifié grâce à la charte de gris donc mes couleurs sont forcément fidèles partir de là je vais développer ma séquence pour l'envoyer directement vers photoshop contrôle clic au milieu de l'image modifier dans ouvrir en tant que calque dans photoshop et là automatiquement lightroom va développer ma séquence de bracketing d'exposition trois pauses et les amalgamer directement dans un élément psd directement dans photoshop je récupère un élément psd très logiquement composé de trois calques chaque calque correspondant à une des prises de vue de ma séquence de bracketing d'exposition on a le calque 1 celui ci qui correspond à la surex que j'avais d'ailleurs renommé plus 2 car j'ai surexposé de deux stops ensuite on a le calque que je considère 0 j'ai d'ailleurs le renommé 0 qui correspond à la mesure cellule donc de mon boîtier ce calque 0 est pour moi très équilibré globalement c'est vrai qu'on a des belles lumières de partout sauf au niveau et ça c'est logique des hautes lumières donc au niveau du volage on a un manque d'information au niveau du paysage derrière plan donc de l'hôtel et aussi au niveau de l'accueil au niveau de la belle vitrée donc c'est pour ça que je vais utiliser pour cela donc le calque moins 2 que je vais nommer donc moins 2 car j'ai sous-exposé de deux stops et ce calque donc qui correspond à ma sous-exposition va me permettre très logiquement de récupérer l'information là où il m'en manque cruellement sur mon expo 0 alors pour réaliser le mixage le blending en anglais donc de mes deux expositions la sous ex et la pose 0 pour garantir encore une fois de l'information sur toutes les densité lumière de ma composition tout en préservant ça c'est très important un côté très naturel donc de ma composition de mon image je vais devoir appliquer des techniques de blending alors je vais pas toutes les développer il y en a pas mal la technique qui vous propose de découvrir une technique est très efficace et rapide basée sur les masques luminosité après si vous voulez en découvrir d'autres aller beaucoup plus loin n'hésitez pas à visiter mon site j'adore-la-photo.com rubrique bien sûr tuto et particulièrement photoshop donc on va aller sur les couches lumière de ma composition on est dans l'espace rvb on en a trois rouge vert bleu et ensuite on a l'amalgame composite rvb je vais passer la petite main sur la vignette de mon composite ensuite j'appuie sur la touche contrôle pour pc commande pour mac on a un petit symbole qui apparaît des petits tracés des petits pointillés ça veut dire que je peux activer une sélection en restant appuyé sur ma touche je clique sur la vignette et là automatiquement photoshop me génère une sélection on le voit ça scintille cette sélection là sans la désactiver je vais vérifier que je suis bien actif sur ma sous ex et je clique ici j'ajoute un masque de fusion qui en réalité est plutôt classé comme un masque lumière puisque si on regarde le masque de fusion en cliquant sur sa petite vignette en appuyant sur la touche alt du clavier on peut le visualiser on a récupéré l'architecture lumière de mon composite rvb et si on regarde bien donc si on désactive l'intégration de ma sous ex en regardant uniquement ma pose 0 on voit bien que on a récupéré de l'information au niveau de la belle vitrée et bien sûr aussi au niveau de l'entrée alors globalement je trouve ça intéressant mais je trouve que c'est pas encore assez fin donc je vais créer un groupe de calques je glisse dedans le calque de récupération de mes hautes lumières donc ma sous ex je le ferme je lui applique un masque de fusion blanc je vais aller sur des dégradés donc ici je vais prendre du circulaire du noir vers le blanc je vérifie que je suis bien produit au niveau des modes de fusion et là je vais venir créer des petits dégradés circulaire pour récupérer de la brillance au niveau de mes canapés car autant je veux bien récupérer de l'information au niveau des baies vitrées mais j'ai quand même envie de garder des petites brillances de lumière qui viennent souligner donc les l'ameublement ici voyez donc le masque de fusion ressemble à pas grand chose mais en réalité ce qui compte c'est le résultat sur l'image et là je vais prendre un dégradé donc gradué linéaire et je vais aller du noir vers le blanc pareil au niveau du sélecteur pour vraiment récupérer toute la lumière sur la partie gauche de l'image voilà quand on visualise uniquement le calque de récupération on appuie sur la touche alt du clavier sur l'oeil voyez il n'y a pas grand chose on a récupéré suffisamment d'informations pour venir donc compléter le manque d'informations au niveau de mes lumières mais on est très très naturel affichage plein écran voyez on a un résultat qui à la fois très naturel très lumineux toutes les densités sont en place que ce soit les basses lumières les hautes lumières on a de l'information partout et vous l'avez vu c'est pas très compliqué il suffit tout simplement de bien comprendre ce système de calques de de masse luminosité mais vous l'avez vu en quelques secondes on peut très facilement récupérer les hautes lumières pour obtenir des résultats parfaits et vous l'avez surtout remarqué je n'ai à aucun moment modifié la colorimétrie de mon image puisque celle ci a été totalement maîtrisée contrôlée mesurée à la prise de vue avant de lancer mon bracketing d'exposition voilà une bonne technique bien rapide bien efficace pour garantir des résultats extrêmement naturel puisqu'on est très très naturel avec des belles couleurs sans trop se prendre la tête il faut juste bien sûr comprendre un peu comment cela fonctionne bracketing blending sous photoshop mais on a des résultats vraiment top ici je vous propose maintenant de revenir sur le logiciel lightroom et aborder le dernier exercice concrète d'application terrain donc lors de mon reportage de la charte color shaker cette fois ci on va utiliser le volet chartes de couleurs alors cette charte de couleurs j'aime l'utiliser dans le cadre de séries on va dire close up nature morte alimentaire donc des prises de vue food mais j'aime aussi l'utiliser quand je sais que je suis en situation délicate avec des couleurs quand même relativement particulière très subtil comme c'est le cas de cette prise de vue réalisé lors de mon reportage on a des coussins de différentes teintes donc avec des brins on a aussi un fauteuil de la marque mont blanc avec des orangés on a aussi tout un ensemble donc très élégant d'objets un peu traditionnel on a des lampes des éclairages on a un effet miroir d'ailleurs on me voit dans le miroir ici voyez et donc dans le cadre de cette prise de vue je me suis dit voilà ok je vais prendre ma charte de couleurs je pense que une balance des blancs personnalisé n'est pas suffisante je vais vraiment utiliser ma charte de couleurs pour être sûr d'avoir rendu le plus fidèle possible encore une fois des couleurs alors son utilisation est relativement simple on est sur le même procédé que la charte de gris je positionne ma charte de couleurs au niveau de mes coussins voyez je l'ai positionné exactement ici près de ce coussin je réalise une prise de vue la plus équilibrée possible donc une prise de vue juste en termes d'exposition voyez là c'est mon brut de capteur je suis parfaitement exposé la charte de couleurs est parfaitement baignée par la lumière naturelle qui vient de la belle vitrée on la voit sur la prise de vue sur la gauche je réalise donc ma prise de vue parfaitement équilibrée et je l'enlève je me positionne ensuite au niveau de ma composition de mon cadrage et je réalise une prise de vue encore une fois parfaitement ajusté parfaitement équilibré et donc tout le travail va se faire en poste traitement au niveau de lightroom et je vais donc utiliser mon shoot référence de ma charte de couleurs pour éditer un profil de calibrage de mon boîtier sur la base de cette prise de vue alors pour information au niveau de la prise de vue donc reportage directement sur le terrain la balance des blancs a moins d'importance la prise de vue que j'ai réalisé est en mode balance des blancs automatique puisque de toute façon le visuel référence donc la prise de vue référence de ma charte de couleurs va permettre donc d'éditer un profil de calibrage couleur de mon boîtier mais aussi d'éditer automatiquement la balance des blancs puisque nous avons aussi ici donc des petits patchs qui permettent donc de pouvoir équilibrer non seulement la colorimétrie du visuel mais ajuster aussi la balance des blancs alors comment procéder pour éditer un profil de calibrage couleur de mon boîtier alors attention quand on dit calibrage couleur de mon boîtier c'est pas le boîtier lui-même qu'on va calibrer on va utiliser cette prise de vue référence de la charte de couleurs pour mesurer la capacité technique qu'a mon capteur celui de mon boîtier à restituer plus ou moins la fidélité des couleurs en gros il va mesurer les défauts ou pas de mon capteur pour les compenser et restituer au mieux les couleurs le plus fidèlement possible alors le procédé déjà premièrement pour vraiment être complet on va aller regarder ici au niveau lightroom au niveau des profils on va aller sur parcourir et là on a plusieurs dossiers vintage noir et blanc moderne artistique tout ce qu'on peut retrouver habituellement on a caméra matching donc ce sont les profils proposés par canon et on a adobe raw qui sont donc les profils proposés par défaut par adobe par contre il ya strictement aucune présence d'un profil de calibrage boîtier donc édité à travers mon boîtier 5d mark 3 puisque là j'ai utilisé mon 5d mark 3 alors maintenant on va procéder à l'édition d'un profil de calibrage boîtier qui va très logiquement apparaître au niveau du listage ici au niveau des profils je ferme le tableau je vais aller donc sur le visuel référence de ma charte de couleurs je ne fais rien du tout je reste brut capteur je vais aller sur fichier ici exporter au format dng je le mets sur mon bureau tout simplement c'est parti donc là on a récupéré le fichier dng le voici il est apparu sur mon bureau je ferme lightroom d'ailleurs je vous conseille de le quitter puisque de toute manière il va falloir rebooter lightroom pour qu'il prenne en compte de nouveaux profils ensuite je vais aller lancer le logiciel qui est livré avec les chartes color shaker le logiciel color shaker camera calibration et là je vais glisser déposer mon fichier exporté en dng et je le dépose au centre du tableau de l'application donc là le logiciel va analyser le visuel et va repérer les patchs de couleurs donc là on attend voilà on va agrandir un peu la fenêtre voyez donc il a bien repéré tous les patchs de couleurs ils sont bien en place s'il faut on peut réajuster pas en place je peux prendre cette partie là et déplacer un peu les carrés pour que ce soit vraiment au centre j'aime bien être précis donc je le fais ok donc là il a bien pris en compte et bien analyser les patchs de couleurs il les a bien identifié et je fais tout simplement créer un profil automatiquement il repère le bon dossier camera profile là on est sur un macintosh donc on a toute l'arborescence et donc qui va le positionner sur le bon dossier tout se fait automatiquement donc là il me dit que c'est un 5d canon mark 3 qui est donc le boîtier utilisé je peux très bien mettre en fin de parcours reportage reportage voilà h2o ici enregistrer et donc là il va éditer mon profil de calibrage boîtier et automatiquement il va aller le positionner dans le bon dossier ça se fait tout seul tout simplement le profil a été créé correctement vous devrez peut-être redémarrer les applications utilisant ce profil pour pouvoir y accéder donc c'est pour ça que j'ai fermé lightroom je fais ok on va quitter l'application donc color shaker camera calibration et là je vais relancer lightroom ici voilà formation ok je l'ouvre voilà et maintenant si on va regarder au niveau des profils couleur parcourir on a un dossier supplémentaire profil ici et on a bien canon eos 5d mark 3 reportage c'est à dire que lightroom a pris en charge ce nouveau profil de calibrage boîtier je vais le mettre en favori en appuyant sur l'étoile qui est ici je ferme et maintenant si je passe sur ma prise de vue celle-ci réalisée en en prise de vue globale puisque après j'ai fait toute une série un peu plus close up en utilisant bien sûr ce profil donc de calibrage boîtier que je viens d'éditer là je vais aller sur le volet profil et je vais les lui appliquer le profil couleur canon eos 5d mark 3 reportage h2o voilà et si maintenant on compare au niveau des trois cousins qui sont quand même la référence on va se mettre ici avant on était comme ça on avait particulièrement au niveau de ce coussin qui est un doré un peu velours on sent bien qu'elle montait d'une densité un peu un peu chaude pas très élégante alors on peut penser en regardant globalement l'image que ça passe c'est que c'est assez fidèle mais en réalité non puisque si j'applique le profil de calibrage boîtier qu'on vient de réaliser on le voit avant donc cette cette densité un peu chaude et après avec donc le calibrage combien d'appliquer on a un joli doré donc très harmonieux on sent qu'on est exactement sur la même teinte sur l'ensemble du coussin alors que précédemment on sentait qu'il y avait une sorte de monter un peu chaude sur la partie supérieure qui n'était pas très élégante en tout cas pas très fidèle à l'ambiance donc globalement on avait ça avant maintenant on a ça vous voyez c'est pas non plus très compliqué il faut juste bien comprendre le processus réaliser bien sûr une prise de vue directement sur le terrain avec un color shaker couleur comme on l'a fait précédemment ici et ensuite il ya ce process d'édition d'un profil qui on peut retrouver assez facilement dans le système puisque il est placé dans le dossier caméra profil et son extension c'est un point dcp qu'on retrouve assez facilement alors attention petite subtilité qu'il faut quand même connaître le profil que je viens d'éditer appartient uniquement à ma bécane à mon 5d marque 3 par exemple si je retourne là bas dans les mêmes conditions de lumière avec mon 5d marque 4 je ne pourrais pas appliquer ce profil puisque un profil d'édition calibrage boîtier appartient à une bécane précise donc ce profil là par exemple je peux pas vous l'envoyer par mail pour l'utiliser ça ne fonctionnera pas il est identifié uniquement à ma caméra donc voilà la présentation mais plus particulièrement l'application à travers des exercices concrets de la charte color shaker dans le cas de ce reportage sur ce très bel hôtel H2O est terminé charte de gris charte de couleurs et toute cette application directement sur terrain m'a permis de générer des séries parfaitement homogènes on le voit au niveau de ces quelques prises de vue réalisées dans des suites donc supérieures junior charm standard on a une belle homogénéité au niveau des couleurs tout est parfaitement harmonieux et ça c'est grâce donc à cette gestion directement sur le terrain donc de cette charte color shaker toujours dans ce souci d'être le plus fidèle le plus précis possible au niveau du rendu de ces couleurs alors pour information l'hôtel a particulièrement apprécié ce travail photographique ce soit niveau des compositions la mise en valeur des volumes et bien sûr aussi cette gestion très précise des couleurs cette présentation est terminée je vous propose maintenant de passer aux questions réponses donc comme promis ce qu'on va faire c'est juste une petite interruption avec les autres spéciales liées au webinaire mais ça va être très court et puis beaucoup de questions sur les compatibilités donc j'ai prévu j'ai préparé un petit tableau pour vous expliquer ça ensuite on passera aux questions réponses et normalement là vous voyez antonio moi même et mon deuxième écran pour que vous ayez ceci donc de quoi on parle de gamme color checker on a toute une palette de produits qui sont pour la photo que je vous ai présenté ici et je vous ai mis les dimensions donc n'hésitez pas à regarder alors ce qui est quand même intéressant c'est que la plus petite elle est grande comme ça je sais pas si vous imaginez ça c'est fait pour faire de la photo macro tout ce qui est bijouterie les insectes ce genre de choses et donc elle fait 24 millimètres par 40 millimètres mais c'est le même principe et le même logiciel que ce que vous a montré antonio dans sa présentation ensuite il ya la mini c'est la même taille que la color checker qu'a utilisé antonio dans la passeport photo et puis les chartes classiques ils sont celles-ci on la voit la mini je vous la montre c'est ça donc la mini c'est à peu près format de cartes comme une carte bancaire et la classique c'est pratiquement une feuille à quatre et puis ensuite là c'est la version vidéo mais on a des versions xl voire méga et je vous ai mis les dimensions puisque pour certaines utilisations des plans très large des photos dans un stade par exemple c'est on a eu plusieurs fois la demande donc celle là les méga elles sont faites sur mesure 1 et à la demande il ya deux mois de livraison le reste est disponible sur stock en parallèle juste pour que vous ayez une vue complète du truc il existe des versions pour la vidéo parce que bien que les chartes color checker 24 patch classique comme celle ci soit prise en charge par exemple dans les logiciels comme davinci resolve vous aurez plus de facilité si vous faites de la vidéo à travailler avec des versions comme celle ci voilà ça c'est la color checker passeport vidéo avec un gris hier 40 un blanc un noir qui est brillant c'est spécial pour la vidéo et puis une mire de focus en plus de la charte de gris alors là si tu veux antonio je vais répondre à cette question puisqu'il y avait beaucoup de questions sur ce sujet là pourquoi justement juste un petit truc concernant la taille dans le reportage on avait parlé d'ailleurs l'époque d'un reportage de l'hôtel j'aurais été un petit peu plus à l'aise avec la version 4 parce que j'ai eu des des panoramas à faire il n'y a pas toujours reportage la commande était des centaines de photos mais il ya il ya des très très grandes salles de réception et là je pense que la version à 4 aurait été plus utile pour la cibler plus facilement et elle est faite justement pour des groupes de personnes pour photo d'architecture souvent on recommande celle là et l'intérêt de la color checker passeport c'est qu'on peut l'avoir toujours sur soi et qu'elle a ce petit coffret qui est très pratique puisque c'est solide et en même temps en fait il ya des petits crans dedans vous voyez pas ça mais en fait qui permet de l'utiliser comme un trépied voyez elle se pose tout seul et sinon on peut l'accrocher par la sangle là j'ai pas mis de sang mais c'est ce que antonio fait aussi parfois donc voilà juste pour vous dire qu'il existe ça je vous ai préparé aussi ceci les exemples donc on a vu comment antonio s'en servait bien entendu vous avez compris on la place pendant les prises de vues mais très souvent on va s'en servir en post prod donc là je vous ai mis un exemple l'utilisation de la version vidéo en post prod avec un vecteur scope et tout ce qu'il faut mais bien entendu la color checker classique ça fait 45 ans qu'elle existe vous voyez qu'ici elle est utilisée sur le tournage d'une série une série qui est assez sympa qui s'appelle the end of this fucking world une série us mais ce que vous savez pas forcément c'est que c'est aussi utilisé souvent dans les séries françaises comme par exemple celle ci et là on reconnaît un monsieur qui s'appelle alexandre astier et les réglages pour la série ils ont été faits avec une color checker classique qui au départ prévu pour la photo qu'on peut aussi utiliser pour la vidéo alors ce qui est intéressant dans le cadre du webinaire c'est que nos partenaires profote et graphique réseau ensemble ont décidé jusqu'au 9 juin de vous faire 10% de remise en plus sur les chartes color checker donc vous allez sur leur site respectif et vous tapez si ça vous intéresse bien entendu aucune obligation le code cc10 et vous aurez 10% de remise supplémentaire sur n'importe laquelle des chartes une question qu'on m'a beaucoup posé c'est ça la compatibilité donc le logiciel il s'appelle color checker caméra calibration il ya des plugins qui sont prévus pour photoshop et lightroom est compatible si bien entendu avec capture one depuis maintenant presque deux ans et dans ce cadre là les profils réalisés sont des profils à la norme icc sont pas des profils qui utilisent le dng c'est important si vous êtes un pro de capture one vous comprenez tout de suite de quoi je parle et on a une compatibilité avec les logiciels à celle blad focus aussi je vous ai mis le lien de téléchargement parce que le logiciel vous pouvez le télécharger même si vous avez une charte que vous avez acheté il ya un certain temps si par malheur vous n'aviez pas télécharger le logiciel le chargement du logiciel il est gratuit vous êtes sur la version 2.20 actuellement mais à partir de la 2.0 vous avez la compatibilité capture one et puis je vous ai indiqué aussi une compatibilité qui date maintenant de presque cinq ans la color checker 24 patch un peu comme celle que vous a montré antonio et toute la famille que je vous ai montré avec les différentes tailles elle est prise en charge à l'intérieur des logiciels davinci resolve si vous faites du travail vidéo mais bien entendu ce qui est plus intéressant pour la vidéo c'est d'utiliser les color checker vidéo qui coûte un petit peu plus cher mais qui ont des couleurs plus spécifiquement adapté à l'environnement vidéo cela dit si vous avez une color checker photo ça marchera aussi et dans les deux cas en fait toutes les les paramètres les références des color checker classique photo 24 patch et les color checker vidéo sont intégrés directement dans le code de davinci resolve à partir de la version gratuite que certains d'entre vous utilisent peut-être et bien entendu ça marche aussi avec les versions pro qui peut le plus peut le moins voilà donc ça je voulais vous vous indiquer ça et on passe à la session questions réponses les premières questions alors si vous êtes d'accord moi je vais commencer par il y avait mal de questions sur les réglages et les choix pourquoi pour tes prises de vue tu as utilisé des optiques classiques on va dire et pas des optiques à décentrement les optiques à décentrement le souvent on me pose la question et moi en toute franchise les optiques à décentrement ça coûte cher et je fais pas assez d'architecture intérieure pour ça il ya deux choses déjà l'optique à décentrement globalement quand je fais de l'architecture extérieure je ne suis pas adepte de l'idée de redresser systématiquement les bâtiments parce que certains bâtiments sont plus jolies quand il y a une certaine convergence à les allèges c'est l'un côté plus dynamique après en intérieur c'est vrai que en l'architecture intérieure c'est bien de redresser les verticales je fais systématiquement mais déjà ça coûte relativement cher j'en fais pas assez d'architecture intérieure pour ça après quand je travaille au grand angle bon malade je fais que marque 3 après j'ai aussi un marque 4 je prends sur la base du cadrage désiré que j'ai envie de proposer aux clients j'aime prendre un peu plus large parce que je sais que maintenant avec la taille des capteurs qu'on a on peut se permettre de redresser les verticales comme on l'a fait sur lightroom qui t'accroper un peu et ça permet donc de ne pas être obligé d'investir une belle optique à décentrement c'est 1500 à 2000 euros donc faut faire attention à on va pas passer trop de temps sur sur ce point là j'ai toute une petite série de questions si tu es d'accord on va faire d'ailleurs c'est que en tant que photographe professionnel on se doit d'optimiser nos achats il ya la rentabilité donc forcément j'ai pas investir 2000 euros dans une optique à décentrement ok pour autant l'attardé des résultats qui sont pro quand même en faisant ce que tu nous a montré et l'optique à décentrement n'aurait pas résolu le souci que tu as surmonté en montrant le bracketing d'exposition puisque tu as plusieurs sources de lumière plusieurs plans avec des écrans différents les décentrements c'est vraiment que les verticales c'est pour être vertical au chute direct question à réponse très rapide lequel réglage utilise utilisé sur ton boîtier est ce que c'était en adobe rvb ou en srvb adobe rvb toute la toute la chaîne tout mon flux est basé sur l'adobe rvb la mesure d'aborder ça la mesure d'exposition sur ton appareil photo tu l'as fait sur toute l'image ou tu l'as fait en monopoint toute l'image c'est alors ça dépend des ça dépend des marques nikon sony ou canon ils ont leur appellation différente moi je suis à moyenne centrale vers sa mesure globalement l'image mais avec une priorité légère priorité au sens alors le terme technique c'est nikon je connais pas je suis canon donc je connais pas mais voilà c'est une globule générale c'est pas du pas de souci le logiciel camera calibration tu l'a utilisé tu as fait un dng est ce que tu as fait une balance des blancs avant de faire sa balance des blancs sur le boîtier en centre non parce que quand j'utilise la version couleur je me mets en automatique parce que de toute manière la mesure on l'a vu sur les patchs et les patchs couleurs mais aussi là toute la gamme des gris et il fait tout en même temps donc je cumule pas les deux d'accord une question pour moi parce que comme ça on est varié les plaisirs la charte en fait elle est pas blanche elle est grise une des raisons c'est que le gris tient bien plus longtemps dans le temps par rapport aux agressions lumineuses et notamment les uv du soleil qui sinon viendrait très vite cramer votre charte si elle était blanche et donc vous voyez très bien que souvent on utilise un gris clair pourquoi est ce que la color checker passeport c'est que tu as il ya deux gris il ya un gris clair il ya un gris plus son et bien le plus clair c'est un gris qui est le plus efficace il correspond à celui ci c'est le gris le plus efficace pour la photo numérique et le gris plus sombre c'est le gris kodak qu'on avait très longtemps il correspond à un gris neutre avec 18% de réflectance et comme ça vous pouvez utiliser la charte on a des résultats un tout petit peu meilleur avec le gris clair en numérique et si vous avez un boîtier argentique vous pouvez aussi l'utiliser faut savoir qu'il ya beaucoup de jeunes qui reviennent à l'argentique peut-être plus pour la photo noir et blanc mais c'est très courant et faire une balance à partir d'un gris neutre qui est fidèle en argentique améliore fortement les résultats tout autant que pour le numérique c'est pas en fait une nouveauté même si peut-être que vous avez pas entendu parler de la question de la couleur avant ça en fait c'est ça a toujours été une problématique qui pouvait être traité voilà une question pour toi le bracketing d'exposition que tu as montré quelle différence ça faisait ça ferait si je faisais un hdr directement sur lightroom alors je suis je pense qu'ici à beaucoup de personnes qui connaissent bien je suis anti hdr je suis désolé la fusion hdr automatisé c'est pas mon truc il est hors de question ce soit un algorithme qui génère mon image moi je suis un peu un artisan en plus vous l'avez vu ça ça prend quelques choix voilà et en plus des fois il m'a mis à faire des tests justement entre les fusions hdr parce que maintenant quasiment tous les logiciels le proposent mais ce sont des algorithmes qui n'ont pas forcément la logique qui est ma sensibilité c'est à dire que si on utilise les algorithmes hdr de tous les logiciels enfin contre on finit par faire les mêmes photos puisqu'ils utilisent le même algorithme moi c'est moi qui impose à la photo mon rendu et comme vous l'avez vu quand on maîtrise ça ça prend quelques secondes c'est pas c'est voilà voilà je suis anti fusion hdr automatisé c'est pas mon truc je préfère gérer mes photos appliquées au traitement ma sensibilité que de confier mes images à un algorithme très bien alors pas mal de questions sur le profil en fait une fois que tu l'as fait avec la charte est ce que il faut en faire un nouveau à chaque fois qu'on change d'éclairage est ce que le même profil on peut s'en servir pour une série de photos est ce que ce profil alors attend j'ai des questions un petit peu dans est-ce que quand on crée le profil est ce qu'on peut créer le profil sous lightroom sans le logiciel dédié moi j'ai pas vu ça non on peut le faire avec capture one et avec celle là de focus mais bon c'est pas il n'y a peut-être pas tous les paramètres il est intégré et le logiciel est gratuit j'insiste ainsi une fois que vous avez la charte le logiciel color checker caméra calibration un il est gratuit et il ya des mises à jour quand il ya des gros changements de système notamment mais vas-y la question c'est que tu peux utiliser par exemple le shoot de base référence de la charte color en faisant des relevés relevés de valeur sous lightroom on peut vérifier si le rouge et bien à 100% et c'est utiliser la gamme de gris pour une balance et blanc mais voilà le logiciel est très performant il le fait à notre place et ça s'applique à une série c'est à dire que là la série avec le salon et les coussins le client voulait vraiment ses coussins je veux dire c'était vraiment important pour eux c'est un architecte de l'intérieur la gamme de couleurs est validée par architecte parce qu'ils ont travaillé là dessus voilà on le sait c'était c'est quasiment la chose la plus importante mais quand j'ai travaillé sur cette zone au niveau du coussin il y a plusieurs cadrages des cadrages avec des objets un peu plus close up etc là et dans cet espace qu'on a vu dans le reportage j'ai utilisé la même le même la même shoot référence à chaque couleur parce qu'on est toujours le même dans les mêmes conditions de prise de vue mais si je me déplace dans notre pièce il faudra systématiquement par session donc réaliser ça et si par exemple je reviens dans la même pièce que j'ai shooté le matin et que je reviens shooter en fin d'après midi parce que j'ai pas fini ma session il faudra obligatoirement que je fasse une mesure donc un profil pour la matinée et un profil pour l'après midi après oui on sait que des fois quand on a un temps changeant avec des nuages qui passent ça peut changer mais voilà ça permet déjà après l'idée c'est de contrôler au maximum en sachant que on a des choses qu'on peut pas vers si un nuage qui passe toutes les cinq minutes on va pas changer mais ça permet quand même de gérer au mieux de calibrer au mieux l'ensemble de la cc alors il y avait une question sur aussi le si je change d'optique et là si tu veux je réponds puis tu complètes ce qu'on crée comme profil tient compte de l'éclairage de la scène et c'est pour ça que l'exposition est tellement importante pour la charte vous l'avez noté 1 c'est le point clé assurez vous que votre charte est bien exposé puisque ce qu'on capture c'est les conditions de lumière et d'éclairage sur cette charte et à l'endroit où elle est c'est primordial si vous faisiez du portrait d'ailleurs on n'en a pas parlé parce que on était sur autre chose ce serait de mettre près du visage puisque comme ça on capte les conditions de lumière et d'éclairage qui qui baignent le sujet donc le profil c'est une combinaison de l'éclairage du sujet de l'optique et du boîtier que vous avez si vous changez d'optique par exemple vous mettez vous rajoutez un filtre de gris neutre un filtre nd pour faire une pause longue par exemple rien ne vous assure à 100% ce filtre est complètement neutre en fait beaucoup des filtres nd les filtres big stopper etc peuvent avoir une dérive de couleur donc si vous êtes perfectionniste on dit pas que vous devez l'utiliser tout le temps vous pouvez décider de faire un profil avec filtre sans filtre si vous voulez vous les comparer comme ça vous pouvez voir d'ailleurs si votre filtre il crée une dérive de couleur ou pas et s'il en crée une et bien avec un profil spécifique avec cette optique ou l'optique plus le filtre et bien vous avez une régularité ce qui fait quand vous faites une série en changeant d'optique de temps en temps et bien vous pouvez avoir exactement les mêmes valeurs de couleurs puisque vous avez appliqué un profil différent suivant l'équipement vous avez ça ça te parle antonio c'est bon ouais en plus faut savoir que c'est aussi c'est ce que je mets en avant dans le reportage c'est que je peux pas me balader une semaine dans l'hôtel donc on est forcément ni sous pression parce qu'on a on a des en plus j'avais des heures bien définies et le fait de poser la charte couleur ou la version couleur ou la version de charte de gris sur la coussin comme on l'a vu hop je fais mon shoot et après je fais ma série ça va très très vite et je sais qu'après rentrer à la maison post traitement j'ai tout le temps de bosser mon truc donc on la prend on la pose on la shoot on fait sa session ça permet de ne pas parce que des fois le client il est là et s'il est là je fais mes trucs méchants voilà il n'a pas forcément le temps c'est très rapide on la pose on la shoot voilà en plus j'ai oublié de le préciser mais quand on shoot une charte de gris pour l'utiliser comme élément cible comme on l'a vu dans dans le reportage on n'a pas besoin d'être net pas besoin il suffit tout simplement que la surface soit assez conséquente pour que l'appareil la mesure ou qu'on puisse mesurer après mais même si je fais une balance des blancs personnalisés sur le terrain directement comme on l'a vu au début du reportage à bout de main hop je force même si c'est pas net on s'en fout principal c'est que la mesure soit correcte et on le voit et ça c'est important tu l'as dit dans un des shoots donc avec là là où on a fait un braquet d'exposition j'ai orienté la charte de gris vers ma source naturelle car je voulais donner de la priorité à ma lumière naturelle non pas la priorité à la lumière artificielle c'est à qu'on peut non seulement mesurer la lumière globalement en mesure moyenne mais on peut aussi cibler une qualité de lumière que je veux mettre en avant et je voulais ça faisait partie du discours que j'ai avec le client j'ai dit voilà moi je vais bosser en lumière naturelle et je fais en sorte de vous proposer des shoots dans des conditions de lumière les plus naturelles possibles comme si le client était à l'intérieur de la pièce et il voit réellement donc les conditions les couleurs et l'étirage naturel du lieu ça c'est très important merci quelques questions sur les logiciels est ce que tu sais c'est compatible avec dxo 4 je connais pas avec le dxo je ne sais pas du tout je ne sais pas non plus j'avoue bonne question mais j'ai pas la réponse par contre on a une question à laquelle je pense que je peux répondre j'utilise soit focus soit capture one soit lightroom est ce qui a des spécificités pour chacun de ces logiciels l'intégration qui va le plus loin c'est l'utilisation de profil icc avec capture one à seul blad focus ça marche bien mais je crois que l'intégration à capture one elle va encore plus loin et avec lightroom c'est plutôt plus facile puisqu'il ya un plugin qui permet de gérer directement dans lightroom c'est intéressant dans tous les cas mais je dirais que si vous êtes perfectionniste faites le depuis capture one c'est là où vous aurez le plus grand niveau de précision plusieurs questions sur pourquoi est ce qu'il ya des chartes qui ont plus que 24 patch faut savoir que la digital color checker sg elle a bien plus que 24 pattes je sais plus si c'est pas 120 ou quelque chose comme ça cette charte est un peu particulière elle a été faite pour faire la reproduction d'oeuvres d'art c'est à dire que vous pouvez caler vous présenter en fait la charte devant par un tableau ou une oeuvre d'art parce que c'est pas toujours plat que vous voulez reproduire et elle a un niveau de précision avec notamment plein de petites variations dans les teintes chair des couleurs très spécifiques qui sont qu'on va retrouver sur des oeuvres d'art et la matière même c'est du sg c'est à dire semi gloss donc ce sont des patchs de couleurs qui sont satinés et non pas mat comme ce qu'on a utilisé avec antonio tout à l'heure et ces patchs satinés reproduisent de manière plus précise le type de peinture qu'on va avoir par exemple sur sur un tableau qui est souvent vernis et donc la color checker sg elle est particulièrement recommandée pour la reproduction d'oeuvres d'art et c'est pour ça qu'elle a plus de patchs elle va un peu plus loin ça va gagner en précision mais faut je pense qu'il faut pas non plus être un extrémiste je vais revenir sur un truc est ce qu'on a tout le temps besoin de refaire des profils la réponse est non si les conditions de lumière et d'éclairage sont similaires on va pas refaire un profil si par contre on veut que je sais rien moi le logo d'une marque se reproduise toujours à l'identique d'une session à une autre et que d'une session à une autre et bien je suis en début de matinée une fois le lendemain c'est en plein soleil à midi et le troisième jour ma session je la fais en fin de journée avec un coucher du soleil bien entendu là ça peut être intéressant de faire une un profil à chacune des sessions pour que toutes les photos de cette session là j'ai ce point de référence et ensuite quand je dois rendre le job au client mais comme ça je vais pouvoir harmoniser les choses alors petite question toute bête combien de temps a duré le reportage photo que tu as fait dans l'hôtel il n'est pas fini encore je dois y retourner pour faire la version spa et c'est très bel hôtel il y a spa il y a soin il y a il y a un aquadome puisqu'il y a des cascades à l'intérieur de l'hôtel il y a des bassins il y a voilà il y a amas ça c'est vraiment dédié au bien-être je dois y retourner mais là j'ai fait ça en deux matinées matinée tôt le matin avant que le client se lève pour accéder aux espaces collectifs et après une autre matinée on a préparé les chambres en plus on sortait de fin de cela l'idée c'est que c'était ça c'est mon premier reportage depuis un an à faire depuis un an on sait que pour les reporters comme moi où il faudra voyager comme moi on est à l'arrêt depuis un an donc c'était vraiment j'étais hyper motivé parce que franchement reprendre le boulot c'était génial et donc ils ont préparé des suites parce que le on sortait de confinement donc le portugal déconfiné le pendant un mois il était confiné donc les hôtels réouvrait on a dû préparer les chambres les suites les hôtels enfin les chambres les suites les duplex donc ça a duré deux matinées deux fois deux fois cinq heures ok alors petite question un peu pratique mais je trouve ça intéressant vous avez plein de questions je sais pas si on arrivera à tout traiter on va essayer de répondre rapidement toute la série des color checkers 24 patch comme ceci sont faites pour la photo alors très rapidement vous voyez que vous avez une échelle de gris vous avez r vb cyan magenta jaune noir donc ça c'est des couleurs clés et des couleurs de référence cette charte là vous pouvez l'utiliser en photo et elle est reconnue dans davinci resolve c'est pas la plus pratique pour la vidéo mais elle fonctionne l'inverse n'est pas vrai si vous prenez la color checker vidéo que vous avez ici elle est faite spécifiquement pour la vidéo et on voit qu'on retrouve une échelle de gris mais c'est pas forcément alors celle ci c'est les mêmes valeurs mais là ici on a un noir brillant vous voyez pas forcément regarder il brille qui est important pour la vidéo mais en photo c'est une catastrophe ça n'a pas d'intérêt ces couleurs là sont les couleurs les six couleurs clés pour la vidéo c'est pas les mêmes couleurs de référence et ici on a six teintes de chair pourquoi parce qu'en vidéo suivre les couleurs des la peau des acteurs c'est juste hyper important et donc les chartes vidéo elles sont que pour la vidéo j'ai pas vu de logiciels qui savait exploiter ces informations là en photo alors que l'inverse c'est vrai c'est à dire la charte photo vous pouvez l'utiliser pour la photo et aussi pour la vidéo maintenant si vous faites beaucoup de vidéos et que vous faites du montage de la post prod vidéo à un bon niveau en fait vous verrez que notamment en utilisant le vecteur scope vous allez avoir des diagonales qui sont magnifiques si vous utilisez par exemple celle ci la color checker classique vous avez les six teintes clés de la vidéo en version saturée et en version désaturée et ça permet de positionner exactement les axes des couleurs c'est fait spécialement pour la vidéo donc à chacune son truc si vous vous avez une color checker classique donc pour la photo essayez de l'utiliser avec par exemple davinci azole dont on parlait l'inverse n'est pas vrai et les vidéos les versions vidéo sont toujours un tout petit peu plus chères que les versions photo pour des raisons de coût de fabrication il y avait encore des questions sur des xo je n'ai pas la réponse si quelqu'un l'a n'hésitez pas à nous le souffler je n'ai pas essayé avec des xo bien ça pourrait marcher est ce que il existe une application je ne sais pas la charte de gris a été utilisée pour le noir et blanc uniquement et aussi pour la couleur ben la charte de gris antonio tu peux peut-être réexpliquer une fois qu'on fait ça on peut caler et on est bien d'accord son boîtier directement sur le réglage du boîtier là on n'a même pas ouvert d'ordinateur on est bien d'accord pour caler voir oui je sais on l'a montré et ça peut déjà être une première chose même si derrière vous faites pas de post traitement faire une balance manuelle sur votre boîtier c'est mieux que de passer en mode automatique par exemple en balance automatique je dirais que là on est dans les bonnes conditions mais pour ceux qui qui nous suivent depuis quelques temps la première fois qu'on a utilisé on est à lisbonne rappelle toi on a fait un premier webinaire et d'ailleurs j'ai édité un tuto à la suite de ça où j'étais dans les conditions de lumière de nuit et moi il m'est déjà arrivé dans des reportages parce qu'on peut très bien se dire bah je fais ma photo tant pis c'est jaune mais si je suis avec un client chez ma photo et puis on lui dit ouais c'est tout jaune et que je ne vous inquiétez pas par là-dessus ça sera résolu au traitement il va dire ouais moi je me moque le temps il va pas comprendre donc si on est là de faire un photographe pour lui dire ouais ok tu vas gérer ça derrière mais un client qui est là juste pour acheter des images si on lui présente des photos qui sont jaunes il va pas comprendre il va dire mais non mais c'est pas ma photo c'est pas ce que je vois et donc là le fait de réaliser une balance des blancs personnalisé sur le terrain avec la charte color shaker version chart de gris on va faire une balance des blancs qui va ajuster qui va enlever ce problème de blanc enfin de voile de jaune et le client sera rassuré à moins il faut être pro quoi l'utilisation bien sûr puisque c'était une des questions se fait tout autant en intérieur qu'en extérieur en intérieur très souvent on est baigné d'une lumière qui n'ont pas du tout une lumière de studio on est souvent autour de 3000 3200 kelvin par exemple dans une cuisine type d'éclairage que vous avez donc ça va être baigné de jaune et ça va peut faire complètement tourner certaines des couleurs en extérieur la lumière la qualité de la lumière et la valeur en température de la lumière elle varie tout au long de la journée simplement notre oeil s'ajuste en permanence donc il s'en rend pas compte alors que notre boîtier lui il capture la scène telle qu'elle est donc ça c'est important donc intérieur comme extérieur c'est utile en studio j'ai j'ai renvoyé le témoignage il ya plusieurs personnes qui l'utilisent au quotidien pour la photo de packaging c'est extrêmement utile puisque en pack il ya certaines couleurs clés qui doivent être produites à l'identique sinon elles sont chartées et puis beaucoup de questions sur la durée de vie ces chartes elles sont faites pour durer à peu près deux ans bien sûr le fabricant ici va vous dire que ce serait bien de la changer tous les ans ok c'est bien peut faire s'il veut mais surtout si vous la ranger bien et une charte plus grande vous la ranger bien dans sa boîte dès que vous l'avez utilisé dans son petit carton vous allez augmenter la durée de vie ce qu'elle n'aime pas ces chartes c'est tout ce qui est couleur et pardon lumière vive intérieure et pire encore le soleil tout ce qui contient des uv peut endommager les patchs de couleur ce qu'il faut bien comprendre c'est chaque patch de couleur est imprimé individuellement et ensuite le tout est monté dans le support et donc ici vous avez des aplats de couleurs avec un pigment très précis donc c'est sensible au bout de deux ans c'est pas rare que la charte à perdre en précision ce qui est chiant c'est qu'on peut pas dire exactement à quel endroit et ça peut être certaines couleurs et pas toutes c'est pour ça qu'on recommande tous les deux ans de la comparer peut-être avec une qui est neuve et peut-être de mettre à jour on évite on évite de la révitée la est ouverte posée sur un contrôle à l'extérieur ou en façon lumière vive parce que dès que vous l'avez vu dans la vidéo dès que j'utilise et j'affirme jamais dans la poche alors qu'est ce qu'elle aime la trempe est pas dans le thé tout ce qui peut être les traces de doigts parce que l'acidité des doigts peut jouer dessus et quand même la toute petite qui est ici pour info ça vaut quand même 179 euros donc ce serait dommage de laisser les enfants jouer avec c'est sûr que en plus elle tient très bien dans la main des playmobil j'ai essayé mais donc une fois qu'on l'a utilisé parce que c'est donc notre genre de référence on la range et surtout pas juste dans la petite pochette on la protège de la lumière dans son petit emballage cartonné voilà donc plutôt deux ans elle peut vous durer un peu plus longtemps si vous êtes précautionneux j'ai aussi des gens qui la changent tous les six mois parce que si vous l'utilisez souvent en tournage vidéo ou des choses comme ça mais ben voilà il ya un stagiaire il a fait des bêtises avec alors est-ce qu'il faut impérativement avoir un écran calibré pour que le logiciel calcule correctement le profil ici c'est la réponse est non non recommandons toujours de calibrer l'écran parce que le problème c'est votre écran n'est pas calibré vous allez calibrer votre charte elle va vous donner les bonnes infos votre boîtier va donner les bonnes infos et vous allez regarder regardez votre fichier sur un écran qui vous déforme réalité donc mais ce serait comme du gâchis pour vous donc oui j'irai de manière générale en gestion de la couleur l'étape number one c'est de calibrer l'écran quoi qu'on fasse après dans un deuxième temps on peut faire des profils de prise de vue comme ce qu'on vous a montré des profils d'impression le calibrage de l'écran c'est un petit peu la base avant d'apprendre à courir le 100 mètres et commencer par apprendre à marcher ça c'est calibrer l'écran dans notre domaine qui est la gestion de la couleur par contre le logiciel il marche même si votre écran n'est pas calibré sauf que votre écran va vous donner des infos fausses c'est tout non mais après après faut être il faut être logique tout ce travail là pour après mesurer à utiliser une charte et finir ses images sur un écran qui n'est pas livré à un moment il ya qu'à mon logique totale oui mais la réponse en fait c'est pas lié donc de la manière il y a une personne qui dit si j'achète une charte color checker alors que j'ai une sonde écran d'une autre marque c'est un spider data color pas de problème parce que votre calibrage écran il va être fait avec notre marque mais là ce logiciel il ne s'occupe pas du tout des écrans il s'occupe du fichier du fichier on mesure notre fichier alors beaucoup de questions sur est ce qu'il faut obligatoirement shooter en gros pour pouvoir utiliser ses profils et la color checker oui bien sûr voilà j'ai quelqu'un qui disait le contraire aussi donc soyons précis quand vous travaillez juste en jpeg sur votre boîtier comme réglage c'est profil quelle est l'utilité je vois pas jpeg je veux dire jpeg c'est un format d'export on travaille pas c'est un format d'export donc il faut partir d'un négatif numérique comme cela on peut faire le j'ai commencé ma carrière il ya 30 ans en argentique on fait le parallèle le développeur le tireur c'est lui qui donnait la raconte le l'adn de l'image du négatif et développer il intégré l'adn là c'est pareil on travaille sur le négatif numérique à partir de là c'est d'extraire un négatif numérique de notre boîtier de prendre en charge dans un flux de production en le maîtrisant au mieux faisant en sorte que l'histoire le plus maîtrisé possible pour un résultat bien 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 à l'état voulu à partir de là on a une base de travail saine donc forcément passé par négatif numérique voilà est-ce qu'on peut utiliser la charte en photo de paysage oui c'est à dire que en photo de paysage on va si par exemple je photographie les montagnes qui sont là je vais pas aller faire de la je vais pas faire trois heures de rando pour aller photographier le paysage donc là ce qu'il faut c'est que s'orienter on fait son cadrage on définit sa lumière et sa lumière c'est la lumière qui nous qui vient vers nous car que moi je photographie un paysage avec une certaine lumière on va orienter la charte vers la lumière comme je l'ai fait en intérieur vers la lumière naturelle donc je la tourne vers mon sujet la lumière qui vient de mon sujet puisque n'oublions pas que la lumière elle est renvoyée par un sujet on va mesurer cette lumière donc on oriente la charte de gris vers la lumière qui va donc venir impacter notre optique et ensuite on fait une prise de vue et on peut la mesurer très bien merci qu'est ce que j'ai encore comme question pour des problèmes de daltonisme est-ce intéressant pour utiliser cette charte la réponse est oui c'est qu'en fait ça vous donne des références absolues qui peuvent être utilisées ensuite dans votre logiciel donc effectivement je connais plusieurs photographes qui sont touchés de daltonisme et des références de couleurs précises comme ceci c'est utile pour eux il ya une question est ce que la color checker vidéo xl est compatible avec adobe première il me semble que dans première il ya un outil lumétrie qui permet effectivement d'exploiter cela et sinon il ya ça color final et c'est pas pour première c'est pour final cut et donc premier dans première c'est avec l'outil lumétrie et oui les les chartes grand format comme celle ci la xl donc c'est comme des détails intéressants sont spécialement fait pour pour être utilisés pas que avec davinci réserve dont je vous ai parlé mais aussi d'autres très bien incidences avec le calibrage intégré de l'écran bas on a répondu est ce que on prévoit un webinaire sur la vidéo oui tout à fait il y en a qui sont prévus mais on alterne là c'était photo il y en aura d'autres merci beaucoup et puis donc en photo de paysage oui j'ai vu aussi des photographes dis moi si ça te parle antonio qui se faisait en fait par rapport à leur boîtier l'optique qui préférait en photo de paysage il prenait se créer un profil avec la charte à une certaine distance et comme ça il se crée des subsets jour très clair neige en montagne parce qu'il ya une luminance très particulière et ça change les couleurs journée couverte jour de pluie et ils se font comme ça des presets c'est pas aussi précis que le profil que vous a montré antonio puisque là on a des informations de première main mais ça permet comme ça de travailler sur des préréglages et tous les profils qu'on crée ils sont sauvegardés par vous directement dans photoshop et lightroom et vous pouvez les rappeler quand vous voulez même si vous n'avez pas la charte sous la main quand vous faites ça c'est important ils viennent se ranger avec vos profils de boîtiers qui sont déjà dans votre bibliothèque de boîtiers donc vous allez les retrouver en leur donnant les noms qui vous parlent à vous à côté des profils canon ni connaissant après en photographie de paysages en toute franchise l'utilisation d'une charte de couleurs une charte d'enfant là une color shaker en général c'est pas non plus hyper obligatoire la par exemple là je suis ici pour faire une série de photos parce que je suis en train de produire un projet perso la charte ne m'apportera pas grand chose parce que de toute façon ce qui va décider ce sera ma propre sensibilité après si on est en reportage avec une négligence client et que on est dans un hôtel qui est béni par des lumières naturelles par exemple je ne suis pas très bien dans un hôtel quelque part dans le monde et le client me dit je veux photographier l'extérieur c'est un hôtel ultra moderne on a des hôtels avec des couleurs par exemple les quatre rooms sont des hôtels qui utilisent des couleurs très très vives je peux l'utiliser mais quand je vais en montagne tout seul pour aller chercher un projet bosser sur un projet perso je pense il faut être voilà mais ça dépend dans quelle situation si je suis le décideur à 100% et c'est moi qui déciderai de la de si la photo ne convient pas à l'arrière ça passe mais dès qu'on est en reportage avec une négligence client comme c'était le cas de l'hôtel là c'est un bel outil dernière question et on va s'arrêter là parce qu'il est presque 19h30 si j'utilise une lightbox ou un flash est-ce que je dois prendre ma charte avec avec cet éclairage oui parce que l'idée c'est de mesurer l'éclairage c'est ça il faut déclencher et qu'il faut qu'elle soit bien exposé c'est l'exposition que vous souhaitez donner à la scène donc si vous rajoutez un éclairage comme une lightbox bon si c'est une lumière continue c'est facile si c'est avec un flash eh bien vous allez prendre une première vue avec la charte éclairée par votre éclairage complémentaire vous avez peut-être mis un flash pour déboucher une zone d'ombre ou autre de manière à ce que vous ayez bien la charte bien exposé et du coup vous avez vraiment vous allez capturer les informations qui vous font bien sûr après vous enlevez la charte et vous faites votre prise de vue en photographie de portrait studio etc loris par exemple qu'on connaît très bien comment c'est une sélection de portrait par une mesure de lumière avec une charte après il suffit parce que l'avantage des lumières tant que si on est en tube éclair en flash éclair en studio on va régler nos flash on va faire une mesure des flashs pour bien calibrer l'autre lumière à partir de là les flashs ne bougeront plus on peut faire toute une session ok merci beaucoup dernier mot il ya pas mal de personnes disent que c'était génial merci super intéressant bravo pour la présentation etc il ya une ou deux personnes qui trouvaient qu'on n'allait pas assez vite qu'on n'est pas dans le vif du sujet mais je pense que on essaie de respecter toutes les personnes vous avez été très nombreux on est monté jusqu'à plus de 350 personnes participant au live et comme je vous l'avais dit il y avait plus de 620 inscrits merci beaucoup très bonne soirée à tous continuez à faire des photos et puis on se retrouve pour un prochain événement j'espère la fin du mois de juin merci antonio bonnes soirées à tous au revoir chau chau